Une fois de plus, selon le président de la République, le président Floris Sassi-Maniassini et son gouvernement, je souhaiterais la bienvenue à mon cher ami, à premier but, le ministre d'Apère étrangère de la Turquie, pour sa première visite ici. Il faudrait bien signifier que depuis l'indépendance du Congo, c'est la première fois que le ministre d'Apère étrangère de la République de Turquie et je suis bien sortie officielle en visitant. Pour moi, sur le titre, je voudrais vraiment le souvier à bienvenue. Une fois, à votre solemnité, le ministre de la République, le ministre d'Apère étrangère d'Apère étrangère d'Apère étrangère d'Apère étrangère du Nord. C'est la première rencontre des États-Unis d'Apère étrangères d'Apère étrangère entre le ministère d'Apèche. Le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République a bien sûr reçu ce matin les affaires étrangers à la République de Turquie et a souhaité que la Turquie devienne les relations milaterales qui existent déjà entre nos pays. Et à ce niveau, les affaires étrangères ici présentes ont annoncé l'ouverture de l'ambassade de Turquie ici, au Togo. Et de la même manière, le Président de la République lui a également donné la garantie que le Togo ouvrira l'ambassade à Okara. Ensuite, lors des discussions, nous avions convenu ensemble de signer plusieurs accords que le mouvement de l'ambassade, nous avons signé trois accords. Et nous avons souhaité également que très rapidement, la Turquie Airlines, qui avait souhaité s'installer, ouvrir sa ligne ici, sa ligne aérie, au Togo, puisse le faire après cette pandémie de Covid-19. Oui. C'est ce初 est en merveillezello a puntositions l'invidence ajoute l'invidence Le gouvernement Togolais s'engage également à signer dans un très proche avenir un accord avec la fondation MARIF pour permettre à cette fondation qui travaille beaucoup dans le cadre de l'éducation, de continuer, et son mieux d'éducation à travers les conditions turcs ici. Nous espérons que cela superera très bientôt avec l'appui des représentants de la fondation qui sont membres de cette délégation. Lors de nos discussions, nous avions encouragé le partenariat entre la Turquie et le Conseil africain. Normalement en 2021, il y aura un sommet Turquie et Afrique. Le Togo soutient cette démarche que la Turquie soutient la vision du Président Erdogan pour l'Afrique, et en particulier l'éducation de la Turquie. Merci. Je vous remercie tout d'abord, mon cher ami Robert Dusset pour son invitation. Je suis en train d'éprouver le très grand plaisir que d'être le premier ministre des affaires étrangères de la République de Turquie a effectué une visite au Togo. La Turquie est déterminée à développer ses relations avec le continent africain, les pays africains et les organisations régionales qui se trouvent. En 2012, la Turquie comptait 12 ambassades sur le continent alors qu'actuellement ce chiffre est passé à 42. Nous sommes partenaires stratégiques avec l'Union Afrique depuis 12 ans. Nous sommes partenaires stratégiques avec l'Union Afrique depuis 12 ans. Nous nous remercions aussi le Togo pour ses contributions et pour son soutien. Aujourd'hui, nous avons évoqué avec le Président de la République et mon cher ami Robert la façon dont nous pouvons développer nos relations bilatérales. Et nous avons tout à l'heure renforcé la base juridique des relations qui existent entre nos deux pays avec les accords que nous venons de signer. Nous avons aussi soutenu la TICA pour que le matériel médical de ce pays, dans cette période de pandémie. Et nous avons aussi amené avec nous, en guise de solidarité, une aide médicale symbolique dans notre avion. Je voudrais ici préciser que nous suivons de près le plan de développement pour 2018-2022. qui fait partie de la vision de votre Président de la République, qui est également l'un des moyens de l'ECOAS. Nous constatons que les entreprises turques s'intéressent aux investissements et aux projets qui sont prévus et nous allons les encourager. Les accords que nous venons de signer ne sont pas suffisants. Il nous faut maintenant finaliser le texte de l'accord pour mettre en place le mécanisme de la Commission économique mixte. Mais ce n'est pas seulement l'économie, l'éducation, 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 l'éducation diplomatique, l'éducation diplomatique et l'éducation diplomatique. Aujourd'hui, nous nous sommes d'accord avec mon ami Robert pour développer davantage nos relations pas seulement dans les domaines économiques et commerciaux, mais aussi dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des technologies de la formation, des archives diplomatiques et de la formation des diplomates. Je voudrais spécialement préciser que je me réjouis de cette décision du gouvernement de transférer cette école à la fondation Marif. La FETÖ, qui a été derrière la tentative de coup d'état il y a quatre ans en Turquie, est un danger et une menace dans tous les pays dans lesquels elle est implante. La fondation Marif gère actuellement 333 écoles dans 43 pays dont 23 pays africains. La fondation Marif va d'une part augmenter la qualité de l'enseignement, mais également la quantité des écoles avec le soutien de votre gouvernement. Nous allons aussi, dans les années à venir, augmenter le nombre de postes que nous octroyons aux étudiants Togolais qui viennent étudier dans notre pays. Je pense que c'était vraiment une rencontre très rentable et sur les résultats. Je voudrais remercier le Président de la République et mon ami Robert. Et je voudrais également vous remercier pour la très chaleureuse hospitalité qui nous a été accordée. Certes, cette visite est courte, mais la prochaine fois, comme je l'ai promis à mon ami Robert, je vais au moins rester une nuit. Merci, cher ami Bébloud pour cette visite. Sachant que vous aviez une autre étape que vous attend ce soir, je voudrais une fois de plus, selon le Président de la République, le Président Farnasimé et de son gouvernement, vous remercier pour votre visite et vous prier de transmettre des salutations du Président de la République au Président Erdogan qui est un grand ami de l'Afrique et du Togo. Merci à vous. Merci. Merci.